Musique Et bien salut à tous et à tous les compagnies les 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de notre incroyable aventure sur Green Hell avant de commencer les amis merci pour vos retours sur le dernier épisode on va un petit peu en discuter et bah mon feu il a cassé voilà donc pour le moment j'en ai pas besoin j'ai un petit peu réorganisé mon inventaire j'ai jeté mon arc je me suis refait une pierre affûtée solidité 86% pareil une lance de pierre 53% donc là on est vraiment bien on est vraiment bien aussi au niveau santé donc on va pouvoir repartir à l'aventure pour rappel dans le dernier épisode on a eu je pense des hallucinations vous aviez donné vos hypothèses en commentaire si vous avez pas vu le dernier épisode je vous invite à aller le voir de ce pas et aujourd'hui bah notre objectif ça va être de se rendre au lieu lambda 2 donc je vous rappelle qu'on avait trouvé une map dans le dernier épisode non dans l'épisode d'avant je crois et le lambda 2 c'est ici en fait c'est le A2 normalement donc nous on est par là à peu près on est allé ici on a exploré ce petit village donc nous on doit aller là donc direction est donc va falloir qu'on longe en fait direction est tout le temps le problème c'est que je me rappelle que par là à peu près il y a des babalous qui traînent alors on va les appeler des babalous si ça vous dérange pas donc les sortes d'indigènes qui chantent qui font un peu peur donc j'ai pas trop envie de me faire remarquer donc on va faire attention en tout cas voilà on va se rendre ici pour cet épisode voir qu'est ce qui nous attend et on va un petit peu discuter le temps du trajet en faisant un petit peu attention à tout ce qu'on pourrait récolter bien évidemment alors avant avant toute chose les amis je vois voilà vous êtes en moyenne 100 viewers en moyenne sur les épisodes lorsque l'épisode sort donc déjà merci beaucoup merci beaucoup à tous hop regardez une petite banane on mange nous on adore les bananes donc merci beaucoup pour votre fidélité mais les amis s'il vous plaît si vous avez un compte maintenant lâchez votre plus gros pouce bleu parce que je trouve très sincèrement et c'est vraiment dommage ça m'encouragerait de ouf si vous pouviez tous liker enfin en tout cas au mieux mais je veux dire voilà vous êtes nombreux à ne pas liker la vidéo et je trouve ça vraiment vraiment dommage donc moi ça me ferait extrêmement plaisir si vous liker et bien la vidéo merci à tous ceux qui le feront le serpent hop c'est pour moi c'est moi qui régale bien évidemment donc donc voilà tranquille ou pile ou n'hésitez pas à liker cet épisode là ça me ferait extrêmement plaisir alors vous aviez suggéré les choses en commentaire et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai c'est vrai je pense qu'en fait mia donc on peut lui parler à tout moment regardez alors comment on fait voilà là je peux lui parler à tout moment donc je pense que c'est bien elle mais il ya beaucoup d'hallucinations dans l'histoire et je me demande si je suis pas un peu schizophrène alors attendez il me semble que vous m'aviez dit par là il y avait de la moulinera mais je la vois jamais je la vois jamais elle est où la moulinera là c'est incroyable non c'est pas ça hop des feuilles de bananier c'est pas ça là les pansements bon vous m'en voudrez pas de toute façon je vais en trouver sur le chemin j'en ai déjà sur moi je vous rassure j'ai un petit peu fait le tri aussi dans mon sac alors on va regarder la smartwatch nous il faut qu'on aille direction voilà faut qu'on aille vers là bas ouais c'est bien ça mais si ça vous dérange pas on va passer par en bas parce qu'en haut comme dit il y a des babalous et moi j'ai peur des babalous lui je peux jamais le buter on est d'accord hop j'arrive jamais à le il veut pas ce one shot lui il est chiant par contre ce qui est bien c'est que chaque fois il y a des champignons qui poussent et ça c'est cool parce que c'est très bon voilà j'adore les champignons je suis un d'ailleurs même dans la vraie vie je suis un grand fan de champignons alors bon les champignons trouvés comme ça sincèrement je pense pas que je les mangerais pour le coup je préfère manger les champignons achetés directement en magasin hop là je viens de postionner sur mon micro quel plaisir en plus là le soleil se lève les amis c'est incroyable oh là là enfin le soleil se lève je veux dire il arrête de pleuvoir c'est incroyable très bien bon les amis donc on va évidemment faire attention si on croise des noix de coco évidemment on va en prendre un nid d'oiseau c'est excellent hop je prends parfait toujours des feuilles séchées en plus enfin pour allumer les feux c'est parfait oh oh un escargot putain attends ah oui il faut le prendre attends je vais le oui je vais le prendre je vais pas le manger parce que oh faire attention là au truc dans l'eau ah j'ai un mauvais souvenir dans le dernier épisode donc donc tranquille voilà j'ai encore jamais vu de babalou enfin si c'était dans une hallucination dans les premiers épisodes quand j'avais du mal à gérer ça je serais chaud quand même d'attaquer des petits babalou mais j'ai pas envie de me faire remarquer ce serait dommage de se faire remarquer genre si encore je me ferais remarquer ok mais hop des fruits je mange c'est quoi je vais juste prendre parce que j'ai déjà des fruits sur moi racines inconnues je prends je prends tout ce que je prends tout ce que je peux parce que j'ai déjà des fruits sur moi il faudra les manger avant qu'ils soient périmés donc je vais manger voilà hop j'ai de la viande il me reste 18h pour les manger ouais faut un peu gérer ah là j'ai des champignons pourris bon on va détruire la pile hop oh putain y'a des babalou je me suis fait cramer par un babalou les gars je sais pas s'ils m'ont vu j'espère qu'ils m'ont pas vu j'espère qu'ils m'ont pas vu s'ils m'ont vu ça quel plaisir et moi il faut que j'aille par là les amis ah ils vont m'empêcher d'y aller ok vous savez quoi on va passer par là parce que au pire des cas ils m'ont vu donc donc ouais les gars on va passer par là oh une noe de coco alors j'espère que les babalou vont pas m'attaquer moi je veux ah je peux renverser excellent moi je veux juste hop casser en deux manger manger et je prends oh alors les babalou viennent pas alors j'aimerais regarder ma smartwatch 45 28 ok on retient 45 28 alors 28 45 c'est ici donc je suis situé là ouais mais j'ai pas le choix faut que je passe par là parce que là y'a de la montagne j'ai pas le choix les gars je dois passer par là mais les babalou m'en empêche oh les gars ok et ben les gars je crois qu'il va falloir il va falloir affronter les babalou ils vont tous être alertés c'est bien dommage par contre il a l'air buggé je crois qu'il est un peu buggé babalou on pourrait en profiter tiens je les entends crier j'ai l'impression qu'ils sont en train de crier des trucs un peu bizarres bon j'y vais ou pas oh ça me fait peur oh c'est sympa par ici dis donc bon il est un peu buggé en plus je connais pas la mécanique du pvp enfin je veux dire je oh je sais pas quoi faire les gars allez j'y vais y'a rien de méchant dans l'eau ouais ouais vas-y je me cache je suis caché dans les feuilles ouais ouais c'est bien allez par par là moi voilà je sais pas où je vais très sincèrement je vais dans la bonne direction ok bonjour allez hein excusez moi je parle pas trop là ça y est je commence à stresser c'est j'avais complètement oublié et ça faisait un peu peur je m'attendais pas à voir des babalou je vous avoue bon c'est bien par là qu'il faut aller je pense on découvre des nouveaux endroits j'adore eh mais attendez regardez on va retourner on va retourner au spawn enfin je veux dire là où on a notre petite base attendez je me permets un peu de de découvrir tant qu'on y est on est où ah mais on vient de faire le tour ok en fait je pouvais passer par là oh j'avais pas besoin de passer devant les babalou en fait ok d'accord ok 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 alors écoutez les gars ce qu'on va faire je vais chercher des longs bâtons bah écoutez je vais casser ça et on va faire des on va faire un arc et des flèches d'accord je pense que c'est une bonne idée au vu de la situation alors ah non je voulais pas ramasser casse toi ça y est je commence à stresser les gars fabriquer alors on va faire en priorité des flèches d'accord alors il me semble je pense ok faut pas mettre 3 plumes j'ai récolté des cordes est-ce que j'en mets une non ça marche pas qu'est-ce qu'il me manque petit bâton non ah il me manque un truc je ne sais pas quoi oh ça va être pénible et bah je sais pas je sais pas et je sais pas ça y est je panique y'a pas c'est pas écrit à quelque part là allume feu corde torche couteau arc flèche petit bâton et plume d'oiseau ah c'était des petits bâtons qu'il fallait et bah les gars fallait me le dire ah c'est des ouais des petits bâtons d'accord alors attendez bougez pas hop voilà je récolte ah je pensais que c'était plus dur donc les petits bâtons fabriqués voilà on en met plusieurs je crois il en faut deux ouais c'est ça ah c'est juste ça en fait les plumes et là ça me fait mais ça marche pas gros plume d'oiseau mais t'es sérieux ah il faut juste ok voilà et ça me fait qu'une seule flèche et bah on va pas aller loin on va pas aller loin bon j'ai pas d'arc de toute façon mais je vais pouvoir en faire un un sein en bâton bon je crois que le soleil en plus va se coucher ça m'embête un peu mais j'ai envie de continuer là j'ai envie de continuer là la flemme la flemme s'il faut retourner à la maison de nouveau c'est débile bonjour donc on va allonger vous savez quoi cette une noix trop bon voilà on va allonger cette montagne tranquillement d'accord qu'est-ce que c'est que ça une pierre super ok alors je suis jamais allé là encore oh c'est beau oh on a une belle vue c'est incroyable allez on mange ah mais là je suis bloqué ah non je peux descendre what oh what ah c'est un tigre un léopard un truc comme ça là le truc qu'on a tué dans le dernier épisode enfin dans la vraie dernière je sais pas où il est mais je l'entends ils sont tous méchants ici attendez on est où là 43 27 43 27 j'ai l'impression qu'on a pas bougé si on s'en rapproche on est là il faut qu'on aille là c'est juste à côté les gars bah venez on descend il est où le méchant je le vois pas je l'entends mais je le vois pas il est où ah il est là il est caché je l'ai vu bouger mais je sais pas ce que c'est j'arrive pas à savoir ce que c'est par contre je veux pas tomber j'ai plus beaucoup d'énergie faudra que je mange ah non il faut dormir pour avoir de l'énergie c'est con ça ça c'est con putain mais les champignons pourrires dégage là détruire la pile ah mais il fallait que je confirme excusez moi je suis un imbécile voilà ok je le vois ah oui c'est un porc enfin c'est une sorte de ok c'est un sanglier voilà c'est gentil les sangliers non bonjour ah c'est bugué c'est bugué de ouf what je peux plus récupérer ma lance oh il y a un de ces bugs c'est bon il est mort c'est bon je l'ai eu attends les gars il y a un bug il y avait un de ces bugs je peux même plus récupérer la lance oh j'en peux plus les gars ah c'est bon j'ai de nouveau ma lance excellent ok on va éviter de trop aller dans l'eau on découvre je connais pas cet endroit quelque chose me dit que je vais quand même mourir donc on pourra revenir en étant un peu plus safe il m'a donné quoi le sanglier il m'a donné plein de choses oh oui je suis full d'un coup là par contre je suis sale est-ce que je peux me laver ouais je peux me laver impeccable bah lave toi encore du coup voilà pour éviter d'avoir si jamais j'ai des plaies comme ça ça s'infectera pas en tout cas pour éviter de s'infecter bon de toute évidence je dois continuer par là le soleil va se coucher c'est beau il y a des papillons partout ok il y a un autre sanglier je sais pas où on va continuer par là je sais pas où il est bon c'est par là on a vu je dois y être oh c'est beau alors je suis où là 43 25 43 25 je connais plus la touche 43 25 25 j'y suis 43 je suis toujours il faut que j'aille direction est toujours ah c'est par là putain je suis sûr je suis pas en train d'aller là où il faut hop allez quel échec là je vais me foirer là ça passe allez saute attends il veut quoi il a soif mais non ah je suis juste fatigué ok j'arrive pas j'arrive pas à passer putain je suis dans une sauce ok le soleil secouche je suis fatigué what ok les sangliers ils ont peur de moi les sangliers ils ont peur de moi bon après j'ai peur qu'ils me chargent tous en même temps c'est bien par là que je dois aller direction est ok je pense que je dois prendre cet arbre là-haut bon c'est bien les sangliers ils ont peur de moi ok j'ai plus d'armes j'ai plus d'armes ok je suis mort je suis mort je suis mort je peux rien faire tiens ta gueule il a peur il se barre par contre je suis dans la merde oh je suis dans le mal oh putain carnet qu'est-ce que j'ai maintenant sensu verticaire ah voilà moi j'ai lacération c'est ça effet hémorragie ok ok ça c'est bon ça vite vite examiner examiner oh il m'a déglingué il m'a déglingué les gars heureusement j'ai du pansement voilà à mon avis c'est pas encore bon ouais je me suis aussi fait avoir là ici vite avant que je meure ah je vais crever c'est bon j'ai plus de problème ah non faut que je mange oh putain vas-y mange ça mange mange putain là faudrait que je dorme faudrait que je dorme là les gars mais bah lui il est gentil par contre j'ai plus de lance bon les gars je vais mourir je vous dis direct je vais mourir fabriquer non c'est pas ça j'aimerais faire un truc pour dormir mais je vais mourir en fait dans tous les cas oh ce jeu il est pas il est pas spécialement fait pour moi malgré tout je pense que vous l'avez remarqué malheureusement comment on fait les trucs pour dormir mais c'est un truc de ouf ils sont où les machins mais what y'a plus les trucs pour save et dormir ah merde je suis con ah il faut des putain lit en feuilles feuilles de palmier j'en ai pas à côté oh vas-y je peux même pas mettre là y'a pas assez de place oh ça fait chier là y'a un palmier à côté je peux même pas poser le lit là non c'est relou c'est relou de ouf ouais bah vas-y je suis mort les gars de toute évidence je suis mort qu'est-ce que je dois examiner là j'ai de la fièvre apparemment je crois que j'ai de la fièvre putain ça fait chier bah lui il va se calmer en plus j'ai plus d'armes j'ai rien là bon bah voilà hop je m'évanouis et puis je vais mourir ça je vous dis direct ah je suis dégoûté il va être en plein milieu de la nuit voilà comme ça on voit rien oh là 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 je vois pas qu'est-ce que je peux faire je suis paumé le dernier truc que je peux faire c'est me laver voilà bon les pansements je gère c'est cool mais alors là pour me remettre bien j'ai des palmiers à côté genre je peux faire un lit c'est juste ça qu'il me faudrait sac à dos là euh carnet lit en feuille là je peux pas mettre le lit en gros je peux mettre le lit à nulle part c'est un truc de ouf oh là mais oui vas-y ah il veut pas il veut pas parce qu'il y a ça qui dérange non mais c'est une blague allez casse toi faut enlever ça là mais j'ai plus de pierre à fuiter ou quoi ok j'ai des verres sur moi bon je vais mourir les gars oh je suis mort ça me fait chier ça me fait chier t'as de petites feuilles j'en ai rien à foutre carnet je suis sûr vous mordez les doigts en voyant mon gameplay mais j'y peux rien oh là là posez oui bah vas-y bah pose le pourquoi et ben voilà feuille de de toute façon en attendant je vais m'évanouir c'est bon tout va bien là hop on casse ça mais ça c'est même pas du palmier ça c'est du bananier hop là je m'évanouis putain oh non c'est pas vrai vous vous êtes évanouis mais comment je fais pour même pas crever encore c'est excellent bon les gars j'ai trop de problèmes euh j'ai trop de problèmes attends il faut que je me relave il faut que je me relave il faut que je me relave bon faut pas que j'ai peur des sangliers les sangliers ils me font rien j'ai des verres par contre j'ai des verres j'ai des verres faut pas que j'oublie ça très important j'ai des verres il faut absolument que je les enlève déjà il faut que je les vois sachant qu'on voit rien dans le noir là ici donc là je prends une arête de poisson bam ça dégage ok ensuite c'est pareil hop arête de poisson voilà moi je m'y connais je veux dire je suis un peu euh voilà alors moi aussi je dois me reposer t'inquiète pas mon ami alors j'ai des noix de coco sur moi donc si jamais il pleut ça peut être pratique pour boire voilà je les mets là là bas j'ai du palmier on va y aller voilà j'en aurais pas assez de façon pour faire le lit déjà j'ai plus de force pour casser le palmier c'est incroyable allez fais un petit effort c'est pour dormir ok ça c'est fait alors une deux trois quatre cinq six sept je peux pas en prendre plus ok six sachant qu'il m'en faut je ne sais combien je vais encore m'écrouler par terre comme une merde ah il m'en faut dix au total j'en aurais peut-être assez j'en aurais peut-être assez un non et voilà je m'évanouille et dans l'eau en plus allez noie toi noie toi t'as raison allez je vais me noyer voilà j'en peux plus voilà bon moi c'est bien le jour va se lever je vais mourir en voyant le soleil une dernière fois j'ai assez de palmiers je crois c'est incroyable alors on va faire gaffe aux crabes et tout j'ai pas envie de me refaire empoisonner par des poissons bizarres voilà j'ai mon lit en feuille donc là je peux me reposer d'abord je me lave ensuite dis moi qu'est-ce que tu veux là tu veux boire bah oui bah il pleut pas donc tu prends ton mal en patience et je sais pas mange vas-y on va manger cru ah c'est pas bon ah c'est pour la santé mentale que c'est pas bon donc on s'en fout franchement la santé mentale on s'en fout dans ce genre de situation les gars ah bah j'ai des parasites yes grosse ambiance alors les parasites comment ça dégage parasites consommer des plantes ah bah génial j'adore les plantes bon ça peut s'enlever au fil du temps on est bien d'accord pas du tout les parasites faut absolument qu'on mange des plantes très bien bah ça tombe bien parce que j'ai absolument aucune plante à manger donc incroyable incroyable à moins que là j'ai des trucs à manger là t'as de petites feuilles mangées hop et ben voilà je mange des feuilles comme ça je vomis voilà non seulement j'ai des parasites et maintenant j'ai une intoxication alimentaire c'est incroyable tout se passe bien allez je dors je vais crever je m'en fous c'est pas grave allez dodo hein ma santé oh bah ça va tranquille oh là je suis mort allez hein je pensais que ça allait passer et je suis mort par infection bon ça c'est fait les amis c'est incroyable et on va pas faire durer le cauchemar plus longtemps les amis j'ai besoin de vous encore une fois je vais recharger la partie et on va s'en arrêter là pour cet épisode malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu on a même pas trouvé le d'ailleurs le bon on va s'en arrêter là pour cet épisode les amis c'est pas grave je veux dire là ce qui nous est arrivé c'est avant tout parce que je me suis fait attaquer par un léopard et que j'ai pas géré d'accord donc là il faudra juste ne plus se faire attaquer par le léopard et là comme dit comme maintenant on connait à peu près l'itinéraire on pourra y aller dans le prochain épisode sans trop s'épuiser même si je comprends pas trop bien j'étais à peu près ici si j'avais longé la montagne après il fallait que j'aille là ah ok les gars je crois que oh les gars ok alors maintenant j'ai compris il faut se baser par l'eau il me semble que j'étais là il faut que j'aille là il me semble que j'étais là en toute logique les amis je suis mort là en toute logique je suis mort là ou alors là je sais pas trop soit là soit là mais c'était dans un virage dans le cours d'eau quoi c'était soit là soit là mais je crois plutôt que c'était là c'est possible donc il faut que j'aille là donc en fait il faut que je longe en gros le mémo technique il faut que je longe tout le temps la sorte de colline d'accord voilà faut vraiment pas que j'oublie ça et c'est situé entre deux collines voilà direction nord et sud il y a deux collines qui m'encadrent voilà ça il faudra le retenir et on va essayer de faire ça dans le prochain épisode en tout cas bah donnez moi des conseils franchement donnez moi des conseils les amis si vous en avez et puis encore une fois bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo ça m'encouragerait énormément j'en ai même plus que besoin et d'ailleurs vous savez quoi on va poser une question à Mia on va poser une question à Mia alors attendez c'est pas comme ça qu'on fait voilà à propos du village que j'ai trouvé dis moi toi hey Mia about this village I found yeah what about it it's abandoned but I found a few burned items that couldn't belong to the tribe these came from outside the jungle it looks like are you certain we haven't been here before alors ça c'est bon à savoir en gros c'est pas nos ennemis quand même ok je comprends tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici vas-y je lui demande ouais bon du coup d'ailleurs pour répondre à ça je pense pas que ce soit alors ce qu'on a consommé dans le dernier épisode ça nous a fait des hallucinations et ça nous a un peu retrouvé la mémoire tout ça mais en réalité je pense que là Mia actuellement à qui je parle bah c'est pas une hallucination je pense vraiment que Mia va bien et qu'elle est à quelque part et qu'elle nous parle de toute évidence donc apparemment la tribu serait pas vraiment nos ennemis enfin faut faire attention mais voilà à mon avis faut prendre avec des pincettes et ouais ça se passe juste derrière la montagne en fait finalement le truc enfin en toute logique ah non pas vraiment derrière la montagne je comprends rien à cette carte je vous jure j'arrive même pas à comprendre je comprends rien bon les amis on se retrouve très vite pour le prochain épisode c'était Mkolo des bisous à tous prenez soin de vous restez chez vous ciao ciao tout le monde Mkolo